Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 novembre, au 1er décembre. Allez, oh oh ! C'est l'huile de bâton, c'est l'énergie du huile de bâton pour vous les Vierges. Le progrès, l'action, le changement, des nouvelles qui arrivent rapidement, pour ceux qui attendent des nouvelles, pourquoi pas ? Mais le huile de bâton, alors, c'est un signe de progrès rapide, efficace. On avance vers des objectifs, pourquoi pas ? Des actions entreprises portent rapidement leurs fruits, les opportunités aussi, peut-être, doivent être saisies rapidement. Il peut y avoir aussi une phase de développement rapide. Quoi qu'il en soit, l'huile de bâton, c'est la progression, c'est quelque chose de rapide, décision, opportunité. Oui. On doit peut-être se tenir prêt à agir aussi. Mais on va regarder. On va regarder pour vous, les Vierges. Du 25 novembre au 1er décembre, pour les Vierges. 25 novembre au 1er décembre, pour nos petites Vierges. Allez ! Les Vierges. 6 d'épée, 2 de bâton. Bon. La force. Neuf de coupe. Encore deux cartes pour vous, les Vierges. 25 novembre au 1er décembre. Roi de bâton. Hop, 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 il y en a trop. Allez, une dernière carte. Pour les Vierges, il y en a combien, 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 il y en a combien. Je vais pousser un peu ça. En tout paquet, j'ai le 7 d'épée. Il y a eu un truc un petit peu... Peut-être que pour certaines Vierges, il y a eu un truc un peu pas clair. Quelqu'un pas clair. Avec le 7 d'épée, ça peut être... On m'a menti, on m'a trompé, on a fait des trucs dans mon dos. C'est une possibilité. Ok. On commence. Nous commençons. Avec le 6 d'épée. Et avec le 2 de bâton. Bon. Le 6 d'épée, je m'en vais. Je vais vers autre chose. Je vais vers quelque chose de meilleur. Vers quelque chose que je mérite de mieux. C'est ça, le 6 d'épée. Je vais vers quelque chose de plus paisible. Et nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle. On est un carrefour et on a un choix à faire. On a un choix à faire avec le 2 de bâton. Donc. Vous êtes peut-être dans une période de réflexion sur des choix de vie. Et sur des directions à prendre. Pour moi, de toute façon, vous avancez. On a le 8 de bâton. Mais là, peut-être que vous êtes en pleine réflexion. On parle de progression sereine. Vous voyez. Il y a une sorte de... En fin de compte, il y a un choix. Il y a une transition vers un nouvel état. Comment je vais dire ? Vers un nouvel état d'équilibre. Je vais dire comme ça. Un choix. Oui. Parce que... Alors. Cette carte du 2 de bâton. C'est vraiment une carte de planification. De décision. On peut aller découvrir de nouvelles possibilités. Si vous êtes en attente de résultats. Je le répète. Le 8 de bâton nous dit que ces résultats arrivent. On va même le dire au cas où. Certaines vierges sont en attente de résultats. Mais quoi qu'il en soit. Le 6 d'épée. Partent de cette transition. De ce changement. De cette évolution vers un état plus positif. C'est une sorte de soulagement. Le 6 d'épée. Ok. De toute façon, nous recouvrons des cartes. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez la force. Alors vous voulez quoi ? Du courage. Ou alors vous êtes extrêmement déterminé. Déterminé à avancer. Déterminé à faire des choix. Déterminé à aller vers quelque chose de mieux. Avec la carte de la force. Mais c'est vraiment la persévérance. La confiance en soi pour surmonter les défis. La force. On peut peut-être que certaines vierges veulent faire face à leur peur. Pourquoi pas. L'œuvre de coupe. L'œuvre de coupe est dans le défi. Alors effectivement. Ça peut parler d'insatisfaction. Le 9 de coupe dans le défi. Effectivement. Je suis dans quelque chose d'insatisfaisant. Donc je fais le choix d'aller vers autre chose. Vous voyez ? Ouais. D'aller vers quelque chose de plus satisfaisant. D'aller vers quelque chose qui me rend plus heureux. D'aller peut-être vers quelque chose que je désire. Parce que le 9 de coupe c'est aussi des désirs. Des souhaits. Donc voilà. Complètement. Peut-être que vous. Votre défi c'est de réévaluer ce qui vous procure réellement du bonheur et de la satisfaction. D'aller chercher des sources de contentement plus authentiques et plus profondes. Vous voyez ? Le roi de bâton. Le roi de bâton vous aide. Bon. Le roi de bâton lui... Alors ça peut être quelqu'un. Il peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui vous aide. Pourquoi pas. Mais ça peut être vous aussi. Donc si c'est vous le roi de bâton. Bah il vous parle de votre détermination. Le roi de bâton il est déterminé. C'est un leader. Il agit avec assurance. Il est motivé. Il a de l'énergie. C'est vraiment... Ça parle de succès, de réalisation, de prise de décision importante avec assurance et clarté. Donc oui, le roi de bâton, ce qui peut vous aider c'est peut-être de prendre des décisions importantes avec clarté. Vous voyez ? Pourquoi pas. Mais il est affirmé le roi de bâton. Vous voyez ? Il est capable de mettre en oeuvre des choses ce roi de bâton. Il est efficace. Ça peut être quelqu'un aussi, comme je le disais, qui vous influence positivement. Pourquoi pas. Mais on va le recouvrir ce roi de bâton. L'issue de la guidance. Waouh ! Bah l'issue de la guidance c'est plutôt sympa quoi. Alors, je vais dire plusieurs choses. On a le soleil et le roi de coupe. On a vu en d'autres paquets le 7 d'épée. Donc, peut-être que pour certaines vierges, je me suis trompée de signe, j'ai dit non, c'est les vierges. Parfois je m'embrouille dans les signes, mais ils ne m'en voulaient pas. C'est bien les vierges. Peut-être que pour certaines vierges, on a pu être dans une triangulaire. On peut être dans une triangulaire, on a pu être dans une triangulaire. Peut-être que quelqu'un vous a menti. Donc maintenant vous y voyez clair. C'est une possibilité. Et je pars et je mets fin à une triangulaire. Pour les autres, pour d'autres, ça parle de réussite, de célébration. Ça parle de quelque chose qui apporte du bonheur. Le 3 de coupe et la carte du soleil. Peut-être on partage des choses avec certaines personnes. Peut-être qu'il y a des connexions profondes avec certaines personnes. Ça peut vraiment parler d'événements positifs. Vous voyez ? Ouais. Célébration, réussite, événements positifs, certaines relations qui apportent bonheur. On va recourir des cartes. Il peut y avoir, avec le 8 de bâton, quelque chose de rapide ou quelque chose qui arrive. Donc il peut y avoir dans cette guidance un nouvel élément qui est source de joie. Vous voyez ? Je recouvre le 8 de bâton. Tempérance. Tempérance qui parle de guérison, qui parle d'équilibre. On parle de modération aussi, tempérance. Mais ouais, tempérance, ça nous parle de guérison, d'équilibre. Qu'est-ce que je peux dire encore avec tempérance ? D'harmonie, d'adaptation, de tranquillité aussi. C'est quelque chose de doux, d'harmonieux, tempérance. Ça peut représenter l'équilibre entre différents aspects de sa vie. Ça peut parler de douceur, de diplomatie pour gérer des choses. Ça peut être un moment de guérison, de rétablissement de l'harmonie après une période de déséquilibre ou de conflit. Pour moi, 8 de bâton et tempérance. En cette semaine, les vierges, il y a un signe de progression harmonieuse et d'équilibre. Voyez ? Oui. On va recouvrir le 6, dépiler le 2 de bâton. Et j'ai le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, je dois faire un choix. Je dois faire un choix avec la carte du 7 de coupe. Ça peut nous parler, bien évidemment, le 7 de coupe d'illusion. Ça peut. Ça peut aussi nous parler de désir, le 7 de coupe. De toute façon, on a le 2 de bâton. Donc, il y a un choix à faire avec le 2 de bâton. Alors, est-ce que vous prenez le temps de bien peser les options ? Le temps d'y voir clair, bien évidemment, avec ce 7 de coupe. Moi, j'ai l'impression que il y a peut-être plusieurs options, bien évidemment. Mais pour moi, ça nous parle de choix de toute façon. Alors, bien sûr, pour faire des choix, il faut être dans la clarté, dans la réalité. Peut-être qu'il y a des illusions à dissiper. Mais pour moi, c'est le choix d'aller vers quelque chose de mieux dans un domaine de votre vie. On va recouvrir la force. Tiens donc. La force est le roi de coupe. Alors, la force, ça nous parle de maîtrise, de force intérieure et le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Voyez-vous ? Alors, c'est peut-être pour faire votre choix ou vos choix que vous souhaitez être dans cette maîtrise émotionnelle. maîtrise intérieure, sagesse émotionnelle, puissance tranquille, force de la volonté. En fin de compte, on surmonte les choses avec grâce et maturité, avec la force et le roi de coupe. Voyez ? Optimisme, résilience, guérison d'anciennes blessures. On embrasse l'avenir avec confiance et équilibre émotionnel, les vierges. Je recouvre le nœud de coupe. Tiens donc ! Tiens, 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 tiens. Là, on a le 3 de coupe, t'es dans le défi. Conflit. Conflit à satisfaction. Je parlais de triangulaire tout à l'heure. Alors, la guidance n'est pas sentimentale. elle est générale, mais bon, je suis quand même obligée d'en parler un peu. Des tensions dans certaines relations, donc il y a de la satisfaction, un sentiment d'isolement, un manque de connexion avec certaines personnes. Ouais. Ouais. Vraiment, pour moi, votre défi avec le 9 de coupe et le 3 de coupe, les vierges, c'est de vous concentrer sur des relations plus authentiques. C'est d'aller, c'est ouais, c'est d'aller vers des relations plus authentiques. Vous voyez ? Ouais. Vers des relations plus sincères, plus significatives, plus satisfaisantes. 9 de coupe. Je vais recouvrir le roi de bâton. Ouais. Et bien, avec le roi de bâton, la détermination. Et bien, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin. Ouais. On avait le 7 d'épée tout à l'heure. Il peut y avoir, il peut clairement y avoir une trahison pour certaines vierges. bien sûr, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais le 10 d'épée, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Peut-être une prise de conscience compliquée, mais c'est une fin significative. On est déçu, on n'est pas satisfait. Donc, roi de bâton, 10 d'épée, c'est cette détermination à mettre fin à quelque chose pour aller vers la guérison et pour aller vers le renouveau. Vous voyez ? Oui. Je clôture une situation, je clôture une relation. J'accepte une fin pour pouvoir avancer. Peut-être que je me confonde à des vérités compliquées, dures, peut-être que je mets fin à des illusions, donc je m'en vais, la fin des illusions, je m'en vais, je fais face à la réalité. J'accepte la fin et je me prépare pour un nouveau départ. Quand on lutte contre une réalité ou contre une fin, quand on a tendance à s'accrocher à une situation, à une relation qui est déjà terminée, quand on ne veut pas faire face à la réalité, quand on ne veut pas reconnaître les signes d'une conclusion, quand on ne trouve pas la force de lâcher prise pour pouvoir guérir et avancer, on stagne. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je recouvre le Trois de Coupe et le Soleil. Je recouvre le Trois de Coupe et le Soleil. Tiens donc, le Roi de Pentacle. Alors, le Roi de Pentacle, le Roi de Pentacle, bien évidemment, nous parle de stabilité, de matériel, de matériel, de succès matériel, mais je pense qu'ici, ça nous parle de fiabilité. C'est-à-dire aller vers des choses plus fiables, peut-être vers des relations plus fiables. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais en mettre une. Je vais répéter, les Vierges, tant pis, ne résistez pas au changement. Ne vous accrochez pas, ne vous obstinez pas dans un truc qui est déjà fini. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais je pense qu'on parle vraiment d'aller vers quelque chose de plus fiable. Alors, ça peut être professionnel aussi, puisqu'on a le Roi de Pentacle. Ça peut parler de... Voilà. Mais d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus fiable. De plus abondant. J'en remets une. Ouais, non, mais là, effectivement. OK. Donc là, pop, 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 pop. On a le 5 d'épée, 10 d'épée, 5 d'épée, on a vu le... Nous avons vu le 7 d'épée. Donc, effectivement, là, il y a quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas fiable. Vous êtes peut-être engagé dans quelque chose qui n'est pas stable et qui n'est pas fiable. Ouais. Moi, je pense qu'on vous parle d'aller vers de nouvelles relations ou un nouveau travail plus épanouissant. d'aller peut-être... Alors, je vais le dire, pour certains dire, d'aller peut-être vers des personnes plus matures, plus responsables. D'aller vers quelqu'un qui veut s'engager, qui veut construire un avenir avec vous sur des bases solides. Vous voyez, c'est... Parce qu'on vous parle de mettre l'accent sur le bien-être. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne pour vous qui peut vous apporter plus de stabilité, de soutien. Pourquoi pas ? En fin de compte, pour moi, l'issue de la guidance nous parle d'un environnement plus harmonieux et plus sécurisant. Parce qu'avec le 5DP, ce n'est pas le cas. Avec le 5DP, c'est trahison, c'est prise de tête, c'est mensonge, c'est tout... Vous voyez ? C'est ça, le 5DP. Vous voyez ? Et je me prends la tête et je veux toujours avoir raison. Je ne dis pas que c'est vous qui voulez toujours avoir raison. Mais c'est vraiment... Pour moi, il y a une amélioration de votre situation. Vous trouvez des solutions dans cette guidance, les Vierges, par rapport à ce qui vous travaille. Vous voyez ? Complètement. Allez, je prends encore un petit message pour finir. de toute façon, vous avancez. La réalité. De toute façon, vous avancez. Je le répète. Avec le 8 de bâton et la tempérance, il y a de la progression. Alors, je vais vous la lire. adapté en genre. Oui, j'ai dit adapté en genre. Quelque chose vous inquiète en ce moment car vous ne voyez ce qui arrive que sous un seul angle. Regardez les choses avec un cœur et un esprit ouvert et peut-être verrez-vous qu'il existe aussi un côté positif à la situation que vous vivez. La situation pourrait très bien tourner en votre faveur si vous parvenez à vous libérer des idées reçues et des positions trop tranchées. Il existe au moins deux différentes perspectives à chaque situation. Ce que vous voyez actuellement n'est qu'une partie d'un plus grand tableau. D'un plus grand tableau. Souvent, ce qui nous semble réel n'est pas nécessairement ce qui se passe réellement. Les interprétations inexactes, les craintes et la confusion rendent souvent flou le véritable sens de nombreux événements que nous traversons dans la vie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il suffit de laisser ce qui doit se dérouler naturellement et tout finira par devenir clair pour vous. Souvenez-vous que vous n'avez pas forcément le pouvoir de changer le monde ou bon nombre des événements qui se produisent dans votre vie. Vous avez le pouvoir de changer la façon dont vous les percevez. C'est l'huile de bâton pour vous. Les vierges, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance, ça progresse, ça peut être des communications encore une fois, ça peut être quelque chose des réponses que vous attendiez mais il y a un mouvement, il y a un progrès, il y a une action, il y a un changement soudain, il y a quelque chose qui arrive rapidement, il y a quelque chose qui bouge, ça bouge et on a tempérance. Donc, pour moi, il y a un signe de progression harmonieux, il y a un signe d'équilibre. Peut-être que vous retrouvez quelque chose de plus sain dans votre vie, vous voyez, c'est un équilibre plus sain dans votre vie, c'est une possibilité aussi, mais on avance vers quelque chose de plus stable. Oui, ça peut être propice à de nouvelles collaborations, pourquoi pas ? À des négociations, pourquoi pas ? Vous voyez ? Mais, si vous êtes dans une situation stressante, les Vierges, j'ai envie de vous dire, restez calmes et centrés. J'ai quand même envie de vous dire. Voilà, les Vierges, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501